Mais surtout que c'est à côté et on a rien à foutre. Avec des gens qu'on aime pas, avec des éducs qu'on aime pas et tout. Et là, tu nous connais nous, on se chauffe. Et là, on se regarde, on dit, oh putain, viens, on y va, c'est obligé qu'on y va, tu vois. Bah vu que c'est l'occasion, on y va ? C'est le cinquième, cinquième sans filtre, bienvenue, merci d'être là, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, ça va pourquoi ? Parce que j'aime bien qu'on retrouve notre pierre. Il a tardé un petit peu, ce sans filtre. Il a tardé ce sans filtre, il a tardé. Parce qu'il était nul le dernier. Non mais ça, on aurait dit, les anciens combattants avec des olives, du Ricard, et on était éclatés. Non mais Pierrot, toi, t'étais dans l'arnaque des écoles, t'étais en encaissement. Nous, on était éclatés. C'est vrai, nous, on était morts. Nous, on était morts et on était nuls. On était éclatés, on sortait de solidarité, de souvenir de la tournée. On était vannés, vannés complètement. Non, là, on va faire du vrai sans filtre. Là, c'est premier, on va rattraper. Je me suis quand même fait une remarque la dernière fois. Je me dis, ok, maintenant, on a passé pas mal de sujets, etc. Est-ce qu'on va encore, pour le prochain sans filtre, avoir des trucs à se dire ? Et la vache, entre le dernier sans filtre, le 4, et aujourd'hui, mais vous êtes des fous furieux, les gars. Donc, moi, j'ai 3000 questions à vous poser. Bah, super. En tout cas, je vous rappelle, vous, chez vous, si vous voulez écouter un podcast qui fait du bien, un podcast inspirant, un podcast qui donne envie d'entreprendre et de devenir Jeff Bezos, bah, c'est très bien. Ça s'appelle La Colle. Voilà, je vous le dis, La Colle. Exactement. Absolument. C'est le podcast de Pierre. Écoutez ça, abonnez-vous, évidemment, sur toutes les plateformes pour écouter ce beau podcast. Alors, mon Pierre, écoute, on est à toi, maintenant, tu le sais. Vous êtes à moi. On est tout à toi. Enfin, le sans filtre 5, avec le rôle de Ronaldinho de la production de contenu, le Philippe Péchebest de l'éducation canine. J'ai 3 milliards de questions pour vous. Alors, on va remonter un petit peu l'histoire, parce que quelques jours après le dernier sans filtre, vous essayez, désespérément, d'avoir vos 200 000 à bander sur YouTube. Désespérément, il a dit, celui-là. Ah bah, attends, on en est à se balancer des trucs, là. C'est vrai, tu as raison. Et vous y êtes arrivé pendant un live. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Oh putain, c'est vrai. On s'est torpillé nous-mêmes. On s'est auto-saboté. C'est incroyable ce qu'on a fait. On s'est piraté. C'est-à-dire, nous, on n'a besoin de personne pour nous lancer un virus. C'est-à-dire, nous, on fait tout péter, mais en interne. C'était incroyable. Écoute, on a eu la bonne idée de se dire, avant le live, parce que franchement, je crois qu'on était à 400 followers. Du 200 000 sur YouTube. On a eu la magnifique idée de se dire, si on arrive à 200, pendant 200 secondes, tout est gratuit. Voilà, c'était 3 minutes à peu près. Tout sur notre site est gratuit. Il est 23h30. On ne va pas se mentir. On se dit, il va y avoir 300, 400 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas, qui vont y aller, tu vois. Ouais. Bon. Mais comme à chaque fois, nous, tu sais, on sous-estime ce genre de choses, nous. Solidarité, on pensait qu'il y a les 150 personnes qui allaient venir sur chaque date, il y a eu 1000 personnes. Tu sais, nous, on ne s'y fait pas, ça. Ouais, mais au moment où vous avez passé les 200 000, vous étiez, dans mon souvenir, vous étiez à 16 000 viewers. Oui, ben voilà. Oui, oui, ben oui, mais on a, tu sais, nous, on... Mais nous, on ne réfléchit pas ! Tu sais, nous, on ne pense pas aux détails. Et là, le détail, c'est qu'en fait, on a fait sauter le serveur OVH, on a fait sauter le serveur, le site, tout a pété. Mais genre, quand je te dis tout a pété, tout s'est éteint. Il faut que les gens comprennent que, en gros... Même nous, on a eu un coup de chaud après. Il y a un truc qui s'appelle, dans le milieu de l'informatique, une attaque force brute. En gros, quand tu veux faire... Ouais, ben tu connais. Quand tu veux faire péter un site, tu fais croire au site qu'il y a, je ne sais pas, 5 000 connexions au même moment. Eh ben, sauf que nous, on en a eu 5 000, 10 000, 15 000 au même moment. C'était énorme. Il a sauté à quel moment, vous savez ou pas ? 8 secondes, je crois. Je crois que ça a duré 8 secondes. Non, mais voilà. Alors, en 8 secondes, il y a quand même eu... Ah putain, je ne voudrais plus te dire de conneries, c'était il y a 2 mois, je ne sais plus. Mais quelques centaines de personnes qui ont réussi à choper. Parce qu'en fait, celle qui a posé problème, c'est la page... panier, entre guillemets. Parce que les gens passaient les étapes, passaient les étapes. Mais arrivé au panier, il faut valider juste 2-3 trucs. Et là, donc, tu restes 10 secondes. Seulement plus de ressources machines. Ben, tu restes 10 secondes. Et du coup, les gens sont entassés. Et poah ! Et ça a pété. Tout a pété. Donc, je crois qu'il y a eu... Ah, je ne sais plus. Il faudrait... Je ne sais plus, on l'avait dit à l'époque. Je me souviens, je ne sais plus. Mais quelques centaines de personnes qui ont réussi à gratter leur formation gratuite. Et tant mieux. Et le reste, écoute-moi, on a fini le live. Nous, on n'est pas au courant de ça. Pendant le live. On finit le live, donc, 10 minutes après. C'est à la fin. Et là, il y a toutes les équipes qui viennent. Il y a Hugo qui est au web, qui appelle. Il est 23h30. Il appelle. Et là, il y a tout le monde qui nous dit... Le site a pété, le site a pété, le site a pété. On dit, comment ça, le site a pété ? Genre, le site a pété, genre, il y a eu plein de connexions. Ça a pété. Non, ça a pété. Le serveur, tout. Et le problème, c'est que quand c'est juste le site qui pète, tu peux le relancer relativement facilement. Il se met en erreur. Et puis, quand ça se calme, ça repart. Quand c'est le serveur... Enfin, tu sais, moi, je ne sais pas trop comment on s'appelle ces conneries. Le truc, ouais. Bon, le truc super sécurisé qu'on a chez OVH, là. Quand ça, ça pète, quand ils estiment qu'il y a une attaque de l'extérieur, ça ne peut pas se relancer automatiquement. Il faut tout éteindre. Il faut le temps que la machine, elle se rende compte. Ouais, en informatique, on appelle ça une attaque DDo. Donc, ça veut dire qu'il y a des forces extérieures, normalement, qui sont en train de... Voilà, c'est nous. Sans déconner, les bras cassés, quoi. Les bras cassés, je te jure. Et donc, ça a pété. Bon, il a réussi à repartir le site, je crois, le matin. Il y a passé la nuit, du coup. Mais du coup, ça nous a servi de leçon. Et l'avantage, c'est qu'on a maintenant réglé le problème, puisqu'on a quasiment fait x10 ou x12 sur la capacité de charge du site. Oui, oui. Les équipes web ont bossé comme des fous, parce qu'ils savent très bien qu'on va faire une connerie dans pas longtemps. C'est sûr. Ils savent que ça peut arriver à tout moment sans être prévenu, en fait. Donc, tu sais, voilà. Donc, effectivement, du coup, ils ont tout monté. Et normalement, ce problème-là ne peut plus arriver, tellement on a mis des trucs, je ne sais pas quoi exactement. Donc, vous êtes parés. Et puis, on vient d'apprendre que vous étiez hébergé chez OVH, qui est une des licornes françaises. Octave, si tu nous entends... Octave, on t'embrasse. Et fais plaisir sur la prochaine année. Sur les tarots. Sur les tarots, frérot. Parce que tu coûtes cher. On ne va pas se mentir, tu coûtes cher. Octave, frérot, allez, un petit 10%. Octave Claba, il n'a pas un chien ou un truc comme ça. On lui débloque toute l'information. Franchement, family, c'est pour nous. Parce que c'est un billet. Ah oui, oui, oui. Ben, quand tu veux faire les choses sérieuses, c'est bien, mais parce que les choses sont faites sérieusement aussi, c'est normal. Mais c'est bien, ça va faire une transition parfaite, parce qu'on parle de personnalité, et il y en a une qui est apparue dans le paysage d'Esprit Dog, c'est Inokstag. Oui. Et alors, moi, je veux que vous me racontiez comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, filez-moi, c'est quoi qui s'est passé en coulisses, vous êtes allé chez Webpedia, à Levallois, enfin bon, racontez-moi tout ça. Ben, c'est super simple, écoute. La genèse déjà du truc. Ouais, ben c'est super simple, il y a Inokstag qui nous contacte sur notre Insta. Donc c'est Majid qui s'occupe d'Insta, entre autres en tout cas, mais qui l'a vu, qui a vu le message. Il dit, ouais, on a Inokstag qui va récupérer un chien, et en fait, il kifferait faire la première journée quand il le récupère, avec nous, en gros, avec Tony, pour qu'il lui donne des conseils, les trucs, et de ça, en faire une vidéo pour lui, pour Inokstag. Écoute, nous, tu sais, nous, on t'a toujours dit, on dit toujours, on est toujours chaud pour tous les projets, nous, donc voilà. Là, franchement, c'était cool. Ça tombait pile poil, pile poil. Le seul problème, c'était l'agenda. C'est que nous, on était en pleine formation pro, à ce moment-là. Donc c'est des formations où il y a les 15 élèves, il y a des chiens difficiles, des chiens d'éduc, bref, c'est un bordel ici, sans nom. Enfin, en tout cas... S'absenter une journée, c'est pas évident. C'est compliqué. Et il a réussi, lui, à décaler d'une journée l'arrivée de son chiot, en gros, pour que ça tombe pile sur notre dimanche, parce qu'on a un jour de repos, en gros, dans la formation. Et on lui a dit, putain, écoute, c'est con, parce qu'à 24 heures près, on peut pas, parce qu'on peut pas, c'est normal, on peut pas lâcher tout le monde ici, tu vois. Bien sûr. Et il a réussi à décaler. Et bien, formation pro, la semaine se termine le samedi, à minuit, 23 heures, parce qu'il y a les pots de départ, des chiens, des maîtres avec leurs chiens, tout ça, à la fin de la semaine. D'accord. À 4h30, on était à l'aéroport. Du matin. Du matin. Ça pique. Ouais, ça pique. Ouais, je veux pas te monter, ça pique. 4h30, on était à l'aéroport, on a pris l'avion de 6 heures, on est arrivé à Paris, on a tourné avec Edox, et on est reparti à 18h pour le lendemain être de retour au centre dès le lendemain, 8h. Voilà. Et sur le tournage, justement, alors que ça s'est passé comment ? Bah nickel, il pleuvait, il faisait froid. On était content de revenir à Paris, quoi. C'était une galère. On l'a retrouvé à Levallois, effectivement, à côté de Webelia. Et écoute-moi bien, le tournage, j'ai jamais vu un tournage aussi simple que ça. C'est-à-dire que le gars, il est nature, tranquille. Une cam, il arrive, il prend une cam et on y va, quoi. Et il n'y a pas d'équipe. J'aurais pensé qu'il y avait, justement, 2 ou 3 personnes au moins autour. Pas pour ce... Je pense que pour d'autres vidéos qui font des formats plus produits... Ouais. Peut-être, tu vois, maintenant, là, pour ces formats un petit vlog, tout ça... Bah non, il est arrivé. Salut les copains, ça va ? Ça va, grave, machin. Ah bah attendez, je vais prendre une cam. Hop, on prend une cam et c'est parti. Et voilà. Et on a passé quelques heures ensemble et c'était cool. Et c'était vraiment cool. Toi, Tony, justement, tu l'as vécu comment ? Toi, l'éducateur. Bah, tranquille, hein, tu sais. Moi, ça me fait belle lurette que je joue pas l'éducateur parce que je peux pas les blairer. Donc, tu vois, non. C'est juste, là, tu vas voir un pote pour lui donner un coup de main, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça cool, tu sais, souvent. On montre du doigt les youtubeurs. Moi, je vois beaucoup de gens, tu sais, à chaque fois que tu vas donner un coup de main à quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Et surtout quand il est jeune, parce qu'on veut toujours que la jeunesse, elle avance dans le bon sens. C'est vrai. Mais d'un autre côté, à chaque fois que la jeunesse, elle veut faire un truc. On dit, ouais, t'es trop jeune. Ouais, t'es trop jeune. Ouais, regarde, c'est ci, c'est ça. Il est immature, il est machin. Et donc, en vrai, déjà, pas du tout. Ensuite, on a passé un... Il gère super bien son truc. Et on a passé un très bon moment. Et il est très à l'écoute. C'est quelqu'un d'intelligent. Qui a envie de bien faire. Même avec son chien, tu vois. Ça reste un jeune de 20 piges. Mais qui a vraiment envie de bien faire. Qui a décidé de prendre un chien, mais qui, tu vois, qui veut vraiment bien faire les choses. On reçoit 20 vidéos par jour du chien, donc... Grave. Depuis des mois. C'est vrai ? Ouais, mais non, mais ouais. Mais parce que... Tous les jours, on est en contact parce qu'il veut bien faire. Il veut bien faire. Il veut chercher à comprendre ce qui se passe. Il veut... Donc, c'est grave cool. Et nous, on y a été vraiment. Bah, tu sais, comme d'hab, Pyro, on est en détente. Ah ouais. On venait de se faire une semaine de formation pro. Deux, je crois, non ? Donc, deux même. Deux, je crois que c'est la troisième qui a attaqué derrière. On était lessivés complet, comme d'hab, parce qu'on en a eu du chien compliqué sur cette formation. Ouais, moi de ouf. Et puis, bah voilà, on saute dans un avion. On va s'amuser avec, bah, en fait, une nouvelle personne et un nouveau chien. Ouais, grave. On s'est éclatés. C'est une nouvelle expérience. C'est cool. Et attends, parce que je vais te raconter un truc incroyable. On est avec Rome, donc vu qu'on a décollé à 4h30. Je sais ce que tu vas dire. Putain, les bras cassés. Eh, Pierre, c'est notre vie, tout ça. C'est fou. Écoute, je te... Non, mais attends, c'est dingue. Pierrot, je sais que tu vas pas nous croire. Mais écoute-moi bien. Je crois qu'il va nous croire, c'est ça, Pierre. On atterrit, il est 6h du matin. On prend un taxi. Non, on loue une voiture. Non, on loue une voiture. On va se poser dans un bar. En attendant. À Boulogne. On avait 6h à tuer. Ouais. Et là, on check un peu. Et tout d'un coup, on a une illumination. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous envoie. On me fait une story. Et on est à Boulogne. Et on dit, ouais, on est à Paris. À votre avis, pourquoi faire ? Parce qu'on n'avait pas dit exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Qu'isines. Voilà. Et il y a des gens qui répondent et qui nous envoient des messages. Et puis, on est dans le café à Paris, à Boulogne. Porte de Saint-Cloud. C'est important, tu vas comprendre. Et on check. Et je regarde un peu les gens, tu vois, ce qu'ils disent. Et il y en a un qui dit, pour aller voir... Il y a un truc en ville. L'animal en ville. L'animal en ville. Ouais, je crois. Bref, c'est une espèce de... J'allais dire de foire. De foire ? Ouais, mais si, non, mais... Non, mais c'est un truc... Je ne sais même pas comment ça... Enfin, bref, un truc avec... Comme un salon en plein air, je ne sais pas trop. Ouais, comme un salon en plein air, tu vois. Un truc. L'animal en ville. Bon, une fête des animaux, je ne sais pas. Enfin bon, avec les chiens, avec... Sauf que... Et c'est à Boulogne. C'est à 300 mètres de là où on est, en fait. Donc très, très loin de Webedia et de Levallois. Pas très, très loin, non. Puisqu'on était à Boulogne, Levallois, tu vois, ça s'ouche. Mais surtout que c'est à côté et on n'a rien à foutre. Avec des gens qu'on n'aime pas. Avec des éducs qu'on n'aime pas et tout. Et là, tu nous connais, nous. On se chauffe. Et là, tout d'un coup, on se regarde et on dit... Oh putain, viens, on y va. C'est obligé qu'on y va, tu vois. Là-dedans, on regarde le programme et on se dit... Attends, j'ai déjà entendu parler de ces gens-là, tout ça. Et oui, tu sais, c'est des gens, on nous rapporte, nous, tu sais. Parce qu'on ne passe pas notre vie sur les réseaux à regarder tout ça. Mais évidemment, il y a plein de gens qui nous envoient des trucs. Donc à force... C'est toujours des bonnes âmes pour... Bah, bien sûr, pour foutre un peu la merde. Ils sont toujours là. Et du coup, il y a des noms quand même que maintenant, quand on les voit passer, on se dit, attends, ce n'est pas cette personne-là qui fait ça, qui crache tout ça. Et on se dit, bah cool. Et là, on en voit deux, vraiment, apparemment, qui passent leur vie sur votre gueule. On va aller lui faire un bisou, tu vois. Bah, on se dit, super, c'est l'occasion. On y va, on arrive. On se dit, ouais, ça doit être là. C'est dans un grand parc, tu vois, un énorme parc dans Boulogne. Et puis on avance. Puis on ne trouve pas dans le parc, tu vois, où c'est. Et on se dit, bah attends, ça doit être minuscule, parce que le parc, il est grand, mais il n'est pas non plus, pas Central Park, tu vois. Bon, on avance dans le parc. Bien, vraiment, genre, il n'y a même pas de chien. Enfin, il n'y a personne dans le parc, tu vois. Là, on commence à se dire... Oh, vous étiez prêts à en découdre. Ouais, bon, prêts à aller faire des câlins, nous, tu sais. Tu nous connais, l'amour avant tout. L'amour avant tout. Et on commence à se dire, putain, t'imagines, ils nous ont vus à la caméra, ils ont fait évacuer, peut-être. Et en fait, on regarde. Putain, c'était la veille. C'était la veille. Il n'y avait plus personne. C'était le samedi, on était dimanche. Les pieds d'iclés font du tourisme. C'est exactement ça. Les pieds d'iclés du chien, je te jure, c'est terrible. C'était incroyable. Et donc, on a fait ça. Puis bon, après, on est allé à Webédia, parce que c'était l'heure. Du coup, ça nous a quand même occupé. Ça vous a occupé cinq minutes, toi. Ouais, c'était bien. Et on est allé tourner avec Kinox, ouais. Et alors, il y aura une V2 ou... Je ne sais pas. Il n'y a rien de prévu, en tout cas. Il y aura une V2. On va se revoir, évidemment. Mais il n'y a pas de... Tu sais, vraiment, quand je te dis que c'est fait à la cool, c'est vraiment fait à la cool. Et c'est cool de faire les choses à la cool aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de tout ça. Genre, on vient, on tourne, on s'éclate. Lui, il prend des conseils, on donne des conseils. Et voilà, c'est cool. C'est l'intérêt bien compris de tout le monde. C'est exactement. Et puis, de tous ses followers, moi, j'étais content de voir les commentaires sur sa vidéo. Alors, il y en a des dizaines de milliers, pour le coup. Mais qui disaient, ouais, trop cool, les conseils. Ah, cool, ça fait plaisir. Même pour moi, mon chien. Je me dis, lui, il a pu aussi aider sa communauté comme ça. C'est vachement bien. Je n'ai pas regardé combien ça avait fait de... Je sais qu'en 24 heures, il était déjà à 4 millions. Alors maintenant, je ne saurais pas te dire. Parce que vous, vous avez une communauté... Ah oui, il est à 5,9 là. Voilà, tu vois, 6 millions. Parce que vous, la preuve, on l'a vu avec l'histoire du serveur, vous avez une communauté qui réagit super bien. Et lui, avec sa communauté, effectivement, c'est... Bon, c'est un effet volume incroyable, quoi. Bien sûr, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Vous avez vu un effet, justement, après, je ne sais pas, sur vous, vos activités, justement, le trafic de votre site web ou des trucs comme ça ? Oui, des réseaux, surtout. Oui. Ah oui, des réseaux. Ouais, ouais. Insta, surtout, on l'a vu. YouTube, on l'a vu aussi. Alors, ça n'a pas... On n'est pas passé de 200 000 à 700 000 non plus. Parce que c'est normal, tu vois. Mais oui, on a vu un petit effet. Et puis, c'est cool, tu vois. Même si ce n'était pas une vidéo promotionnelle. Tu as vu, il n'y a pas de... C'est là où je te dis, on n'y est pas allé pour qu'il se nous... Enfin, tu vois, il n'y a pas de bandeau. Il n'y a pas abonnez-vous. Il n'y a pas tout ça. Mais parce que ce n'est pas le but du jeu non plus, tu vois. Ouais, puis je pense que c'est la bonne manière de faire. C'est ça. Les gens ne sont pas dupes de toute façon. Donc, voilà, ils se rendent bien compte que vous étiez venus effectivement pour filer un coup de main. Et puis... Voilà, et puis c'est cool. Justement, alors, là aussi, transition. Je suis un professionnel des transitions. Parce que Inox Tag, c'est quand même... Ouais, c'est une petite célébrité quand même. Voilà. Oui, oui. Quand on t'appelait 6 millions sur une vidéo, c'est pas mal. Top 10 France, hein, oui, oui. Et derrière, vous avez annoncé un truc qui s'appelle Esprit Dog Christmas Show. Ouais. Pour le 19 décembre, avec notamment, normalement, des têtes d'affiche. Avant que vous répondiez à ça, et parce que je vous aime beaucoup, c'est quoi l'histoire de cette photo d'illustration que vous avez faite pour l'affiche ? L'enfant, allez ! Sérieux ? T'as un Tony qui est en train de courir, on sait pas où. Dans les cadeaux. C'est quoi l'histoire derrière cette photo ? Déjà, comment vous avez réussi à convaincre Tony de faire la photo ? Ah, alors là, vraiment, il n'y a même pas eu besoin de me convaincre. À la plus grande surprise de tout le monde, c'est lui qui a dit, on fait une photo, on met un bonnet et on va faire les cons. Ouais. Non, parce que, tu sais, je vais te dire un truc, tu vois, c'est aussi le moment, et je pense que c'est comme ça pour aussi tout le monde, tu vois. Quand tu commences à t'exposer, tu construis des personnages aussi. Ouais. Et moi, je trouve que de plus en plus, pas dans les éducateurs canins, parce qu'il n'y en a pas, mais en règle générale, je trouve que les gens s'inventent de plus en plus, soit des vies, soit des personnalités, et surtout jouent les comédiens, jouent les acteurs. Tu sais, genre, si t'as le rôle du gros dur, il faut toujours paraître dur, parce que sinon, ils ont l'impression que les gens vont penser que tu t'es ramolli ou que t'es gentil, ou machin, et inversement. Et nous, vraiment, on n'est pas dans ce délire-là, et c'est pour ça que, pour nous, c'était aussi important, et pour moi, c'était important aussi, de vraiment faire ce genre d'affiches complètement décalées, où en fait, on fait ce qu'on veut, et parce que c'est le délire qui est comme ça, tu vois. Et il faut arrêter de vouloir se prendre au sérieux quand on n'a pas envie d'être sérieux. En fait, je pense que les gens doivent être un tout petit peu plus naturels. Quand ils ont envie de se marrer, ils se marrent. Quand il faut faire preuve de personnalité, parce qu'il y a un problème, eh ben, il faut pouvoir en faire preuve. Ça s'appelle assumer. Mais c'est pas que ça, la vie, tu vois. Et donc, franchement, on n'a pas réfléchi du tout, pour te dire la vérité. Ah non, ouais, ouais. On est arrivé... Pour te dire toute la vérité, on est arrivé chez une photographe qu'on a appelée... C'est celle qui a fait le shooting « Nos racismes ». Et on est arrivés, elle nous a posé des bonnets, elle a dit « Bon, si vous voulez, vous les mettez. » Mais tu sais, elle nous l'a dit en mode « Les mettez pas parce que vous allez vous afficher. » Parce que même elle, elle n'était pas chaude. Elle n'était pas sûre. Non, elle n'était pas sûre, sûre du truc, tu vois. Et derrière, tu sais, vu que c'est une photographe qui fait beaucoup de trucs aussi, d'enfants, tout ça. Donc, elle a des décors dans son studio. Et vu que c'est la période de Noël, il y avait plein de cadeaux aussi. Et on lui a dit... Mais tu sais, elle avait fait un très beau décor, mais pas pour nous, pour ces shootings des autres personnes. D'accord, d'accord, d'accord. Avec des beaux cadeaux, tout ça. Et on lui a dit « Putain, on peut prendre tes cadeaux qui sont là ? » On a tout éclaté. On a tout éclaté. On a tout éclaté, effectivement. Donc voilà, et on a pris ces photos-là. Ça donne une belle photo. En tout cas, ça donne envie. C'est le ton. C'est le ton du jeu du show. Alors là aussi, la jeunesse de l'idée, ça vient d'où ? Oh merde. Putain, comme tout. Mais putain, mais plus je me... En fait, il faut qu'on arrête de parler avec Pierre, parce que franchement, plus tu nous demandes les jeunesses, plus je me rends compte que les jeunesses sont vraiment claquées chez nous. Il faut qu'on fasse un effort de storytelling et qu'on invente des histoires et tout, parce que là, vraiment, à chaque fois... Ça vient d'où ? Ça vient d'un parking ? Non mais... À 22h ! Écoute-moi bien. Alors moi, à la base, je suis Alsacien et quand on finit les soirées à 22h plutôt, 2h, 3h, on a ce qu'on appelle des schnapps-idées. C'est-à-dire que c'est les idées qu'on a une fois qu'on a terminé le schnapps. Oui, les idées deviennent on va ouvrir un bar en Espagne, tout ça, quoi. Exactement. Nous, on l'est fait après. C'est le problème. C'est le problème chez nous. Là, c'est une histoire sur un parking à 22h, sur une journée de formation. Donc c'est la fin de journée. Et puis là, on se retrouve à 22h et commence à faire nuit. Ça se l'écaille un petit peu. Et en fait, avec Rome, on discute et il me dit, écoute, il y a Zohomalia. On a eu un coup de fil de Zohomalia le jour même. qui nous dit, voilà, j'ai 11 tonnes de croquettes. Et je ne sais pas, il faut que je les liquide parce qu'il y a un truc, quoi. Enfin, tu sais, c'est des dons, c'est des croquettes de dons, tu vois. Je peux vous les donner si vous voulez. Je peux vous les donner. Si vous les voulez, vous les prenez. Basta. En fait, c'est que ça à la base. À la base, le délire, c'est que ça. Donc là... Tu te retrouves avec 11 tonnes de croquettes. En tout cas, elle propose, tu vois, parce qu'on venait de sortir de Solidarité qui s'était très bien passé avec eux. C'était notre première action ensemble. Et là, elle me dit, écoute, j'ai 11 tonnes. Il faut que je les donne. Vous les voulez ou pas ? Donc nous, le premier truc, c'est qu'on a dit, oui, oui. Et puis, à 22h, on s'est dit, bon, alors maintenant... Comment on fait ? Et là, tu sais, il y a les gens normaux. Et puis, il y a nous, quoi, tu vois. Et nous, on s'est dit, attends. Est-ce qu'on peut refaire une tournée Solidarité ? On venait, c'était il y a trois semaines avant. On avait mis six mois à la Calais. On s'est dit, non, on ne peut pas. Enfin, pas maintenant, pas là, dans l'urgence, tu vois. On ne peut pas caler ça. Mais on voulait, on avait envie de faire un événement qui réunisse les gens, qui soit suffisamment fort au niveau médiatique aussi, pour arriver à cumuler plusieurs messages dans une action. Parce qu'il y a effectivement, tu sais, c'est un peu comme ceux qui meurent de faim. Tu as l'impression qu'ils meurent de faim souvent qu'en hiver. C'est vrai. On parle beaucoup des Restos du Coeur, par exemple. Oui, bien sûr. Ou alors, comme les abandons des chiens, tu as l'impression que c'est que l'été. Alors qu'en fait, tu sais, c'est toute l'année et c'est la galère toute l'année. Et on s'est dit, comment on peut réussir à mélanger ? Le fait que les refuges sont en galère de nourriture, mais aussi le fait qu'arrivée à la période de Noël, il faut faire attention au fait qu'il ne faut surtout pas récupérer un chien seulement comme un cadeau de Noël. Parce que c'est là où ça va se retrouver en abandon. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être un cadeau. Ça veut dire que ça ne doit pas être le cadeau de Noël. Ça ne doit pas être qu'un cadeau, en tout cas. C'est une vraie nuance. C'est-à-dire que tu peux offrir un chien, récupérer un chien pour Noël, parce que ça a été réfléchi bien en amont. Oui, c'est ça. Et en fait, ça tombe à Noël. C'est l'occasion. C'est l'occasion, tant mieux. Mais on serait en février que ce serait la même chose. Mais ça, c'est un vrai moment important. Et puis, on a aussi cette envie et on est persuadé que les choses arriveront à changer quand le monde du chien sera aussi autorisé à rentrer dans des endroits ou à faire des choses festives, sympathiques. Et c'est pour ça qu'on a choisi le théâtre du gymnase pour faire cet événement. Parce que pour le coup, ce n'est pas un endroit où on y associe souvent le chien, le monde du chien et tout ce qui gravite autour. Ce n'est pas un club d'agility au bord de la National 20. Et ce n'est vraiment pas péjoratif pour le club d'agility parce que ça, tu vas assumer tes propos du sol. Ni de la National 20. On embrasse la National 20, évidemment, toujours. Moi, j'ai assez de problèmes. Non, mais tu vois un petit peu l'esprit. Et on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a cette occasion, on a l'occasion d'aider les refuges, on a de l'occasion de mettre tout ça en avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est la vraie question, tu vois, sur le parking à 22 heures. Et dans les idées, il y a celle-là qui arrive. Comme à chaque fois, c'est on se calme, on verra demain. Si demain on arrive, on dit c'est encore une bonne idée, on y va. On est arrivé le lendemain, on a dit on a une idée, tout le monde a dit putain. On est en formation, on est en formation. Il y a un tournage qui est le plus gros tournage depuis deux ans qui arrive dans un mois. Au moment où on se parle, où on est sur le parking. Et on a une idée, mais il faut le faire avant Noël. Tout le monde a regardé en disant franchement, non, on ne peut pas. On a dit non, mais si, attendez. Et là, c'est là qu'on a une équipe de fous furieux qui dit qu'on lui dit l'idée. On fait, c'est fou, on y va, c'est parti, on va le faire. Et du coup, c'est parti comme ça. Et voilà, on est en train de monter le truc. Et ça va être très, très lourd. Alors, lors du dernier live, je ne sais plus si ça devait être Tony qui disait ça, qui disait qu'il fallait faire attention à ce qu'on faisait justement au théâtre. Vous avez des recommandations où on vous a dit non, pas de ça chez nous ? On va respecter... Non, on respecte le théâtre en lui-même. Et on a un quota d'erreurs. Le théâtre du chien. Moi, j'ai décidé, on va mettre une petite boîte. Et à chaque fois qu'on ne respectera pas le lieu, on mettra un petit truc dedans. Un euro, ils vont pouvoir se racheter un théâtre. Non, parce que c'est un théâtre. Non, mais ne t'inquiète pas, compte sur nous, quand même, on est là pour faire les cons, pour s'amuser et pour faire passer les messages comme à chaque fois. Maintenant, et puis pour aider, en plus, les refuges avec On Stone de Croquet. D'ailleurs, je remercie, on l'embrasse fort, c'est Aurore de Zomalia qui est vraiment toujours à l'affût sur ces trucs-là. Absolument. Et c'est grâce à elle aussi qu'on peut faire cet événement et surtout offrir On Stone de Croquet. On Stone, c'est énorme quand même quand on y pense. C'est fou. Je me rends pas compte, mais ouais, ça fait beaucoup. Beaucoup de refuges et tant mieux. Et donc non, sinon, le théâtre, aucune recommandation. Le théâtre nous file les clés. Ils ne savent pas. Non, bah non. Ils nous filent les clés à 9h. J'espère qu'ils ne regardent pas ce truc-là. Ils nous filent les clés à 9h. Ils les reprennent à 1h du matin et voilà. Ouais, d'accord. Non, mais c'est incroyable. Ça va être fou. Fou, fort. Ça va être un fou. C'est incroyable. C'est un peu dans l'esprit dog show, comme vous aviez fait justement sur la scène de l'esprit dog show. Non, c'est différent. Non, ça va être différent, là. L'esprit, c'est le nôtre. C'est toujours... Mais non, non, c'est différent. Donnez-moi envie. Donnez-moi envie. C'est le 19 décembre à 20h. Ouais, c'est 6 célébrités. Évidemment, toute l'équipe, on est tous là-bas. 6 célébrités qui vont jouer ensemble, avec nous, tout ça. Il y a plein d'épreuves, de quiz, de trucs marrants. Il y aura des chiens ou pas ? Il n'y aura pas de chiens. Ah. Parce que c'est la seule indication du théâtre. Et ouais. Donc, il n'y aura pas de chiens. Mais évidemment, le chien sera à l'honneur tout le long. Bien sûr. Et on va en apprendre sur les chiens, ça, c'est clair. Comme d'habitude, on va se marrer avec tout ça. On va aider avec tout ça. On va... Évidemment, tous les messages qui ont passé seront passés. Mais ça va être un show. On est en train de produire ça. Vraiment, c'est la première grosse prod comme ça qu'on fait. Et les gars, vous êtes marrants, mais un show comme ça, ça ne se produit pas comme ça. Vous aviez déjà fait ça dans votre vie ou pas ? Non, normalement, c'est un truc qu'il faut six mois pour le produire. On le produit en sept semaines. Là, tu l'as évoqué. Vous étiez sur le parking à imaginer l'esprit dog Christmas show. Au moment... Et puis, tu as ton équipe qui dit... Mais attends, on a un gros tournage avec des éducateurs canins. C'est quoi ? C'est un... C'est quoi ? Ouh là là ! Moi, j'ai eu de cru à entendre qu'il y a six éducateurs canins et du chien difficile de chez difficile. C'est ça. C'est ça. C'est le tournage le plus intense qu'on ait jamais eu. Ouais, c'était chargé. Je ne veux pas te mentir que là, j'espère que ça... Et on va tout faire pour que ça rende tout ce qu'on a vécu le transmettre au maximum à travers la vidéo. Mais là, ce tournage... Ouais, c'était sport, hein ? Waouh ! C'est quoi le contexte ? Le contexte, c'est six éducateurs canins qui viennent tous d'univers différents. Ils ont fait des formations différentes, des techniques différentes, des visions différentes, d'accord ? D'accord. Ils vont être évalués sur six chiens difficiles, d'accord ? Tout au long de leur aventure. Ils vont commencer leur aventure en binôme. Oui. Et ensuite, ils verront comment ça va se passer. Voilà, on n'en dit pas plus. Mais ils ne se connaissent pas, les six se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. D'accord. L'idée, ça va être de les corriger, de les faire évoluer, de leur montrer ce qu'ils font de bien ou ce qu'ils font de mal. Ouais. Et surtout, l'objectif, c'est d'arriver aussi à montrer un petit peu au public ce qu'est la scène française aujourd'hui sur l'éducation et la rééducation canine. Voilà. Parce qu'ils ont des philosophies vraiment différentes, les différents éducateurs ? Ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais. Ils ont des chemins qui n'ont rien à voir. Ouais, ouais. Et des philosophies différentes aussi. Et c'est ça qui était intéressant, qu'ils se les confrontent entre eux. Absolument. Et donc, ça va durer, c'est un programme qui dure 21 jours. Ouais. D'accord. Et donc, après… Vous allez le couper en épisodes, quand même. On ne va pas spoiler. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une série. On ne va pas spoiler après tout ce qui se passe. Mais en tout cas, ça a été intense. Et le but aussi, c'est de montrer déjà ça par rapport aux éducateurs. Et puis de montrer aussi ce que c'est que la rééducation, vraiment. Que ce n'est pas juste à la base. Tu prends un collier, assis, couché. Là-bas, machin. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que c'est exactement de rentrer dans la tête d'un chien, mais vraiment en poussant le truc, quoi. Parce que là, les cas, ils étaient difficiles. Justement, c'était ma question. C'est comment vous avez trouvé les chiens ? Et à l'identique, comment vous avez trouvé les éducateurs ? C'est-à-dire, comment vous avez fait le casting de ces éducateurs et des chiens ? Pour les chiens, casting, comme pour une formation pro. C'est-à-dire qu'on contacte notre base de données. On regarde aussi dans tous ceux qui nous ont contactés pour venir avec leurs chiens. On leur demande des vidéos. On leur demande un formulaire. Ensuite, on les a au téléphone. Et c'est comme ça, en fait, qu'on les caste. Ouais, tout simplement. Pour les éducateurs canins, c'est la même chose. Bon, on a lancé un casting. Il y a eu 412 de souvenirs. Un peu plus de 400. Enfin, candidature. Ouais, d'accord, ok. À partir de là, il fallait s'assurer. Et ça, c'était le plus important que 1. Ils faisaient de la rééducation canine. Vraiment, ils faisaient de la rééducation. Ils avaient cette expérience-là. Voilà. Qu'ils étaient vraiment éducateurs canins aussi. Bref, il y avait un peu des vérifs quand même à faire. Pour être sûr d'avoir les 6 bons candidats. Et de là, on est tombé sur les 6 qui sont venus. 3 hommes, 3 femmes. Et donc, sans spoiler, le casting était bon. Tant sur les chiens que sur les éducateurs. Le casting des éducateurs, le casting des chiens étaient très bons. Il n'y avait pas de soucis là-dessus. Sur le casting, en tout cas, il n'y avait pas de problème. Après, Tony, on voit à peu près comment tu interagis, etc. Tu sais que si tout est parfait, Tony, il va dire tout est parfait, on verra. Ouais, c'est comme c'est rarement le cas, en fait. Non, non, mais c'est comme pour ceux qui ont vu la série Les Bénévoles il y a un an et demi. Et voilà, il y a eu beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce que c'est la saison 2, la saison 2. Ce n'est pas la saison 2 des bénévoles, parce que ce n'est pas des bénévoles. Mais on est dans un truc qui, si vous avez aimé les bénévoles, ça là, vous allez sur-adorer. Ça, c'est sûr. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer aux gens, en rééducation canine, que quel que soit le chemin que tu veux prendre, quel que soit ton vécu ou ce que tu fais, il n'y a pas de place pour l'erreur. Ouais. Et donc, il y a une exigence qui est plus qu'extrême. Et pour tous ceux qui aiment décrypter, pour tous ceux qui aiment comprendre, pour tous ceux qui aiment vraiment rentrer dans la tête d'un chien, ça va être vraiment lourd. Ah ouais, pareil, pour tous ceux qui aiment les Panic Dog, là, c'est un Panic Dog x 10 en plein d'épisodes. Toi, les chiens, Tony, tu ne les avais jamais vus avant non plus ? Non. D'accord, donc tu les as découverts en même temps que les idiots. Enfin, tu avais leur dossier, on va dire, mais tu ne les as jamais vus. Absolument. Ouais, exactement. Comme à chaque fois. Comme en formation aussi, c'est le cas en formation. En formation, pareil, je n'ai jamais vu les chiens, moi, quand ils arrivent. Non. Date de publication, c'est quoi ? Hein ? Date de publication ? Date de mise en ligne ? Putain, arrêtez. Il y a un moment, il faut du commit. En mars, max. C'est vachement loin. C'est vachement loin. 280 heures de rush. Ah oui, c'est pas mal. Pour 7 caméras. 7 caméras, 12 micros. Ouais, d'accord. Voilà. Et pour produire après, combien d'épisodes ? On espère une quinzaine. Enfin, l'objectif, c'est 15 épisodes. Ça va donner un truc sympa, ça. Toutes les semaines, une diff par semaine. 15 épisodes d'une heure, grosso modo. Une heure, une heure quinze. C'est le but du jeu. Tu vois, c'est parfait encore parce que, nouvelle transition. Le spécialiste de ça, c'est César Milan. Et j'aurais aimé savoir si, suite au débat... Alors, ce n'était pas un débat, mais en tout cas, le décryptage que vous avez fait d'une des vidéos de César Milan, s'il y avait eu des réactions, si ça avait provoqué quelque chose, justement, dans la communauté. Ils ont été très... La communauté de qui ? Votre communauté. Ah, la nôtre ! Ah oui ! Moi, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus aussi heureux. Il y a eu un vrai engouement, ouais. C'est-à-dire que, mais vraiment, ça fait des mois que je n'ai pas senti un truc un petit peu différent. C'est-à-dire que les gens sont contents, il n'y a pas de soucis au quotidien. Non, mais là, il y a eu un truc différent, ouais. Ce truc un peu spécial... Après, la div, c'est qu'on l'a vécu en direct aussi. Ouais, ouais. Que d'habitude, on ne vit pas en direct. Ouais, et vraiment, ça se ressentait, c'était cool. C'était vraiment... Même pendant le direct, on a senti qu'il y avait un truc qui... Ouais, c'était bien. Ouais, ouais, en commentaire et tout, qu'il y avait un truc qui se passait. Donc oui, on a... Et même nous. Mais déjà, il y avait la vidéo qui merdait, donc ça, c'était déjà un truc. Ouais, ça, c'est classico. Mais même nous, on a senti... Je ne sais pas comment dire... On ne se fait jamais chier, en vrai. Surtout en direct, tout ça, on kiffe. Mais même nous, on a senti qu'on faisait un truc particulier, tu vois, qui était cool. Enfin, vraiment, qui était... Je ne sais pas comment te dire. On a senti un truc un peu différent. Alors, moi, en tant que spectateur et historiquement un fan avéré de César Milan, justement, j'ai vraiment apprécié le décryptage. J'ai vraiment apprécié non plus, justement, pas que ce soit ni à charge, ni pro, tu vois, que ce soit un truc hyper équilibré, très professionnel. Et donc voilà, je trouve le format super intéressant. Bon, bah cool. Eh bah, tant mieux. Cool, cool. Et c'est quelque chose qui est voué à se reproduire. Oui, pas tous les jours, parce que ce n'est pas possible. Pas tous les jours, pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas. Et puis le but, ce n'est pas de commencer à décrypter... Parce que derrière, on a eu beaucoup de messages qui sont arrivés en nous balançant des dons d'éducateurs et en nous demandant de décrypter telle ou telle vidéo. Ce n'est pas le but du jeu non plus, tu vois. Oui. Non, mais en même temps, effectivement, César Milan, il a construit sa carrière aussi sur de la production audiovisuelle. Donc voilà, c'est de bonne guerre que de se pencher dessus. Et puis, c'est l'éducateur le plus connu au monde. Donc à partir de là, je pense que c'est intéressant d'aller dessus aussi, tu vois. Et justement, puisqu'on parle d'éducateurs, les formations pro. Alors, dans la série Faisons du business, vous avez décidé de rendre toutes les formations pro gratuites. Donc épisode 2 d'Esprit Doc. Après les formations pour les particuliers gratuites, vous voilà en train d'éduquer les éducateurs gratuitement. Pierre, il doit montrer dans son école là, tous les cas de fil, tout ce qu'il ne faut pas faire en business. Alors, regardez, les cas d'école, ne faites pas ça. Non, mais justement, tu vois, à contrario, je leur ai demandé de travailler en cours de stratégie sur la stratégie Esprit Dog, qui est, vous ne le savez peut-être pas, mais une DNVB, donc une Digital Native Vertical Brand. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je peux mettre ça, je vais peut-être m'en faire un t-shirt, tiens. Ah ouais, ou te le faire tatouer sur les fesses, comme tu veux. Et justement, c'est une stratégie qui est intéressante. C'est-à-dire que tu collectes finalement de la valeur, mais vous en redonnez. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment comme ça que vous le pensez. En tout cas, c'est comme ça que je le dis. On essaie, en tout cas, oui. Je ne le dis pas de soi. Mais là aussi, c'est comprendre comment vous est venue l'idée, mais aussi surtout les réactions qu'il y a eu derrière. Parce que je suppose que la liste des candidats a dû s'allonger, mais alors, de manière considérable. Tu sais, elle était déjà très longue. Déjà, oui. Ce qui fait que, je ne vais pas te mentir, qu'on ne s'en est même pas rendu compte. On n'a pas trop vu la diff, oui. Parce qu'on a déjà, mais ce n'est même plus des files d'attente. Il y a 2500, 3000 demandes par an. Ah oui ! Pour 45 places. Pour 45 places. Si tu veux... Peut-être qu'il y en a eu 500 de plus, ce qui est beaucoup, du coup. Et on ne l'a pas vu. Mais dans le flux, là, aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Là, l'idée, c'est quoi ? Déjà, maintenant, le prérequis, c'est la formation pro en ligne. En ligne, oui. Obligatoire. Ensuite, j'espère que dans les semaines qui viennent, et en tout cas, on travaille dessus, il va y avoir, en fait, un... Une genre de validation. Une genre de validation à la fin de ta formation pro en ligne. D'accord. Comme le code, tu sais. Comme le code. Un déjama, quoi. Oui, exactement. Tu auras 40 questions. Comme le code. Je pense qu'on va se baser vraiment sur le code. Absolument. Sur le système du code voiture. Et il faudra forcément l'avoir. Et donc, avoir, je ne sais pas, 35 sur 40. Par exemple. D'accord ? Au minimum. Pour pouvoir postuler ensuite en physique. D'accord ? Je le précise tout de suite pour tout le monde. La première tentative est gratuite. Oui. On ne fait pas d'argent en plus. C'est-à-dire que tu prends ta formation pro en ligne. Ensuite, tu auras donc ton QCM sur 40 questions. Bien sûr. Si tu as 35 sur 40 minimum, tu peux envoyer pour du physique. Si tu ne l'as pas à ce moment-là, il faudra payer plutôt pour pouvoir le repasser. Que l'exam pas là. Il ne faudra pas repayer la formation. Que l'exam. Juste l'exam. Oui, d'accord. Mais sur un premier G, tout est gratuit. L'exam est gratuit. Il n'y a rien à rajouter à la formation en ligne. L'idée, c'est quoi ? C'est bon, déjà, d'assurer, on va dire, un certain socle de connaissances pour les gens qui viennent. Oui, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on leur disait, tu dois avoir acheté la formation en ligne et tu dois la connaître par cœur. On va forcer de constater que ça ne suffit pas. Bon, malheureusement, ils disent oui, mais souvent, c'est non. Donc, on s'est dit, ok, allez, on met ce système de validation en place. Ce n'est pas con. Oui. Comme ça, au moins, bon. Non, mais puis les gens ne viennent pas pour rien parce que le but du jeu, alors c'était payant jusque-là, mais je te jure que ça fait de la peine quand quelqu'un a balancé 4, 5 000 euros et tu te rends compte qu'au bout de 3 jours, putain, il est perdu, quoi. Et même nous, ça nous fait chier. On dit, putain, tu vois, ce n'est pas le but du jeu, ça, tu vois, donc voilà. Il faut qu'ils musclent leur jeu un peu avant de venir, quoi. Voilà, maintenant, c'est gratuit, donc il n'y a plus ce problème-là, mais ça ferait toujours chier. Vu la liste d'attente, c'est toujours chiant aussi d'avoir des gens qui prennent la place peut-être d'autres personnes en arrivant un peu lèche, quoi, tu vois. Oui, je comprends. Ensuite, on a décidé de changer notre format en se disant, ils vont venir passer 15 jours et ils vont faire que du chien difficile, que du chien dangereux, plus des chiens de refuge, mais ils vont faire que ça. On intégrera évidemment sur ces chiens difficiles, mieux on travaille, plus on peut faire aussi d'éducation, plus on peut faire plein de choses. Ce n'est pas 100% de combat. Pourquoi cette position, Tony ? C'est une position pédagogique ? Alors, c'est une position qui est très claire. Aujourd'hui, tous les élèves, tous, sans aucune exception, qui viennent en formation pro, ne comprend rien, mais veulent tout le temps faire des chiens difficiles. C'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves avec des gens qui sont complètement largués, mais qui en plus, quand ils doivent faire de l'éducation sur un chien qui arrive, râlent et disent, en gros, j'exagère, mais ça fait chier, tu vois, je préfère faire les chiens difficiles. Et là, l'idée, en fait, c'est de dire, OK, le socle de connaissances théoriques, vous l'aurez. De l'éducation, quoi qu'il arrive, on en fera sur ces chiens-là et vous pourrez ensuite en refaire vous aussi après. Après, mais là, et donc je préviens tout le monde, ça va être pire que maintenant parce que je veux les mettre en sur-régime total, leur présenter énormément de cas, plus que maintenant encore, pour que réellement, à la fin, il y ait un certain tri naturel qui va se faire sans notre intervention, pour que les gens réellement comprennent, que les élèves comprennent réellement que ce n'est pas un jeu, qu'il y a des vies derrière. Et que l'exigence est justifiée. C'est parce qu'il y a une vie derrière. Et vraiment, Pierre... Plusieurs vies, même la vie des familles aussi. Il y a la vie du chien, mais il y a aussi la vie des familles. Je sais que c'est toujours difficile. On a fait plein de vidéos là-dessus. On a essayé d'expliquer pourquoi on était exigeant, pourquoi c'était si dur, pourquoi machin, pourquoi truc. Les élèves, quand ils arrivent, on essaye de leur dire, on essaye de leur faire comprendre qu'on n'est pas du tout content que ce soit dur ou d'être dur avec eux. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, mais peut-être parce que c'est l'ambiance générale de l'éducation canine qui fait que personne n'y comprend rien parce qu'on ment aux gens, c'est que quand les gens arrivent et qu'ils ont déjà vu 5 éducateurs, 10 éducateurs, ils sont en attente d'euthanasie, ils ont des galères. Ils arrivent, ils pleurent. Le chien est malheureux. Tout ça, à un moment donné, ce n'est pas eux qui le gèrent, c'est moi. Et les autres éduques, ils se torchent le cul avec. Et les autres formations, elles se torchent le cul avec. Toujours dans la poésie. Mais parce que dans la plupart des formations, tu ne vois pas la couleur d'un chien. Et quand tu vois des chiens compliqués, c'est compliqué, mais niveau 1, tu sais, il a fait 3 fois bouffouf, ça y est, c'est un drame, tu vois. Alors, je ne généralise pas, là, encore une fois. Je dis juste qu'il y a une réalité. Et cette réalité, c'est que si tu n'es pas parfait, et je dis bien parfait, eh bien il y a certains chiens et certains maîtres que tu ne sauveras pas, vu l'état dans lequel ils arrivent. Voilà. Et ce n'est pas du tout pour faire l'apologie de « il faut être quelqu'un de parfait ». Non, c'est juste que pour le coup, sur certains maîtres, certains chiens, pas tous encore une fois, mais il y a une obligation d'être pas bon, pas incroyable, mais magique. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et cette notion-là, par certains, elle peut être prise comme de l'ego, par exemple. Quand nous, on essaye de discuter et d'expliquer ça, certains vont dire « ouais, c'est ton ego qui parle ». Et il faut bien comprendre que mon ego, il va aussi très bien quand je vais faire un beach volley. « J'ai pas besoin de parler de ça ». Non, mais vraiment, là, la réalité, c'est juste que malheureusement, les gens pleurent, les gens sont tristes, les gens n'ont pas de vie, il y a un enjeu derrière, et c'est pas juste « bon, on n'a pas tout compris à ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave, on verra demain, parce que Tony, t'es un peu dur, tu vois, ou t'exagères, ou t'es machin ». D'accord. Oui, il y a une vraie responsabilité, et c'est bien d'en prendre conscience, justement, à ce moment-là. Il y a ça, et il y a aussi le fait, je trouve, qu'il y a un truc de plus en plus, quand même, c'est les gens qui n'aiment pas les gens. Et là, c'est aussi important. Moi, je trouve qu'en tout cas, je le ressens de plus en plus, même dans les formations, on reçoit pas mal de monde qui dit « ouais, moi, j'aime les chiens, j'aime pas les gens ». Et là, c'est le fait que Tony puisse montrer aussi que si t'aimes pas les gens, mais si tu les aimes pas, c'est même pas si tu fais semblant, si vraiment, au fond de toi, t'aimes pas les gens, tu peux pas les aider non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas les aider. Non, mais tu dois avoir une vraie empathie pour les maîtres aussi. Ouais, ouais, sinon, tu peux pas les aider. Une vraie bienveillance. Exactement. Et ça, c'est compliqué. Parce que le chien, il va pas sans son maître, de toute façon, donc voilà. Et justement, sur ces 15 jours-là, ils vont voir combien de chiens difficiles, très difficiles ? Entre 6 et 8. Ça dépendra des cas. D'accord. Voilà. Donc, entre 6 et 8 chiens difficiles. Ok. Mais tu vois, ça aussi, c'est important parce que finalement, ça crée leur expérience, ça construit la confiance en eux. C'est toujours plus facile de faire après en disant « Ah tiens, j'ai déjà vu un truc qui ressemblait à ça » et de recoller les morceaux derrière. Après, je sais pas, c'est plus à Tony de dire si d'un cas particulier, tu peux généraliser un certain nombre de choses. Bah alors, non, tu peux pas. Par contre, de 8 cas particuliers, tu peux commencer à généraliser. Tu vois le truc, c'est plus on va leur en montrer avec des races différentes, des problématiques différentes, plus ils vont commencer à ouvrir leur esprit. Et plus surtout, parce que toute notre formation, elle est basée là-dessus. Voilà. Elle est basée sur… Je crois que c'est ça surtout. Tu rentres dans la tête du chien. Exactement. Tu n'as pas… Il n'existe pas. Alors, ça va en décevoir beaucoup, mais il n'existe pas de catalogue. Bah oui. Il n'existe pas le livre de maths où tu sais, tu l'ouvres et puis t'apprends par cœur. Ça n'existe pas pour le chien. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut impérativement… C'est de la matière vivante, de toute façon. Absolument. Il faut rentrer dans la tête du chien, arriver à penser comme lui. Je crois que la formation est surtout là pour ça. Et en fait, si tu rentres dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense ? Au moment où tu le regardes, il pense quoi ? Essaye de le ressentir deux secondes. La technique, on va l'avoir. J'allais dire, ce n'est pas sorcier. Disons que la base technique, tout le monde globalement peut l'avoir. Ensuite, la technique avancée, ça se fera aussi avec le temps. C'est ta capacité aussi à ingurgiter, un petit peu à absorber les informations. Ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte qui est là, indépendant de notre volonté. C'est la capacité de ton cerveau à aller vite. Certains cerveaux vont plus doucement que d'autres dans le regroupement d'informations quand ça se passe comme ça. Et une fois que tu as mis tout ça de côté, tu as ce qu'on appelle ton ressenti propre. Tes instincts qui vont ressortir et ta capacité à t'abandonner, à sortir un petit peu de ton corps pour rentrer dans la tête de l'autre et arriver à percevoir des petites choses dans l'air. C'est des trucs que tu n'arrives pas à le palper, tu vois. Et c'est ça. Et la formation est basée là-dessus. Si tu comprends ça, tu as un déclic. Si tu as ce déclic, alors tu peux même gérer des cas que tu n'as jamais vus. Oui. Parce que ça y est, tu as compris comment ça a fonctionné. Tu as compris tout ça, tu vois. Et c'est là-dessus que ça doit se jouer, oui, totalement. Et si tu veux, regarde, on a reçu aujourd'hui, donc vraiment, pour le coup, ce n'est pas bien que, tu vois. Aujourd'hui, oui. Ça date d'il y a trois heures. C'est un message, c'est le message de Eko. Eko, c'est le Rottweiler qui est venu sur la tête, voilà. Il y a un chien qu'on prie sur YouTube. Hasard du calendrier, ça tombe au moment où on s'est au téléphone. Et je veux juste que les gens comprennent, tu vois. C'est bonjour toute l'équipe, je suis la maman de Guillaume, le maître d'Eko, notre merveilleux Rottweiler, que vous nous avez sauvé lors de notre séjour au centre en septembre. Et tu vas voir qu'en plus, ça n'a rien à voir, le pourquoi elle écrit. J'ai acheté quatre billets pour votre Christmas show, mais personne ne peut se libérer, ni même Guillaume, ni même moi. On enrage, mais bon, c'est comme ça. Je vous joins les billets en espérant que vous pourrez en faire profiter quelqu'un d'autre. « On embrasse les adorables sorcières, les chroniqueurs vedettes, Rome, Majid, des amours et notre maître à tous, Tony. » Alors déjà, la dernière phrase, parfaite. Ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir. Parfaite, la dernière phrase. Vraiment, il ne manquait rien. Non, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ne sont pas arrivés au bout du bout. Ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. On l'a vu, je suis incompris. Il n'y avait plus rien du tout, d'accord ? Et vraiment, quand ils arrivent, tu dis « Écoute, le cimetière, il est par là. » C'est très compliqué. Et voilà. Quand tu te donnes, quand tu lâches rien, quand tu cherches, quand tu fais des choses différentes, d'accord ? Et c'est vraiment ça qu'on a envie de montrer aux élèves, aux gens. Quand tu arrives à faire des choses différentes, tu te retrouves à revenir de l'enfer, à retrouver une vie et à pouvoir être heureux. Et c'est là aussi où tu te dis « Mais putain, finalement, tous les gens, même quand ils sont déprimés, quelqu'un de déprimé, ce n'est pas quelqu'un de pas sympa, c'est quelqu'un de déprimé. » C'est vrai, c'est vrai. Et quand tu te retrouves comme ça à recevoir ce genre de message, c'est pour ça que tu es dur. C'est pour ça que tu ne changeras jamais. Et c'est pour ça que tu continueras à esquinter tous les élèves qui vont passer. Mais parce que justement, le rêve que nous, on a tous, c'est que ces élèves, pour ceux qui le comprendront, puissent recevoir les mêmes messages parce que c'est ça qui te regonfle. C'est ça qui te fait repartir. C'est ça qui te donne envie de dire même quand tu es fatigué, même quand tu es malade, même quand tu n'en peux plus. Allez, ne baisse pas la garde. C'est pour ces gens-là qu'on est là, tu vois. Absolument. Et c'est ça le cœur du truc. Et c'est pour ça que je l'ai lu, pas pour me branler sur… Non, 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 mais puis hasard, c'est arrivé 4 minutes avant qu'on enregistre. Mais voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais tu vois ce qui est aussi super intéressant, c'est que tu essaies de créer cette lecture chez vos stagiaires. La lecture du chien, du maître, etc. Et ça me faisait repenser à ce qu'on disait à propos de l'épisode César Milan. En fait, ce qui était intéressant, c'est de t'entendre lire ce qui se passait et que vous discutiez autour de ça. Et alors, une idée à la con comme ça, pour Rome, sur les prochains stagiaires, les filmer et faire décrypter Tony en off, tu vois. Sur ce qui se passe dans leur tête à eux, au stagiaire. Et dans la tête du chien, voilà. Tu sais, tu veux que je te dise, tu viens de me faire un peu le pitch du programme qui sortira au mois de mars. Ah, c'est vrai ? Les grands esprits se rencontrent. Comme quoi, c'est incroyable. Alors, tout ça, c'est... Excuse-nous, Tony. Excuse-nous, maître. Oui, c'est vrai. Non, parce que je comprends aussi que ça vous touche parce que... Alors, en le voyant un peu de l'extérieur, mais en voyant la vidéo YouTube, justement, de ce chien-là, tu te dis, mais les pauvres gens, mais comment ils font, quoi ? C'est ça ? Je le vois bien. Dès que t'as un chien, dès qu'il fait une connerie ou plutôt à répétition, ça va commencer à te pourrir à l'avri, la vie. Alors, quand c'est une petite connerie, tu vois, typiquement, le chien qui aboie dans le jardin. Bon, petite connerie. Mais quand ça, c'est... Celui qui bouge un petit pied de chaise, là, voilà. Eux, ils vivent plus, hein. Ces gens-là, ils vivent plus, hein. C'est pas quand même que le chien non plus, là, hein. Et puis, non, non, mais évidemment, le chien... Parce que le chien est dans un état tellement lamentable que son corps se met en auto, en sécurité. En sécurité, il s'endort. En gros, c'est la soupape, hein. Il s'endort, hein. Il se drogue. Il se drogue lui-même, en fait. Allez voir, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, elle dure 20 minutes sur YouTube, mais c'était incroyable. Alors, c'est sans doute difficile à comprendre quand on n'est pas habitué, mais tu sais que pour arriver à dégager suffisamment d'hormones pour t'endormir là où tu as peur, C'est que vraiment, t'es au bout, hein. C'est que vraiment, t'es au bout, hein. Et puis, eux, ils étaient au bout, hein. Enfin, toute la famille. Quand je dis la famille, j'inclus le chien, hein. Et essayez un petit peu, pour tous ceux qui ne sont pas là-dedans, pour vous imager, trois secondes, le truc. Donc, imaginez-vous un peu quand vous avez froid. Quand vous avez froid, le corps va, en premier lieu, couper les arrivées des membres, des bouts, en fait. Les mains, les pieds. Parce qu'en fait, il va mettre tout le carburant, je vous l'image comme ça, sur tout ce qui va être fondamental pour vivre, d'accord. Il va maintenir la chaleur sur le cœur, sur tous les organes vitaux, d'accord. Et il va couper, tout ça. Et bien, pour ce chien-là, c'est la même chose, en interne. C'est assez ouf, ouais. Le corps va se mettre sur off, va se mettre en sauvegarde. C'est complètement fou, ce truc. C'est impressionnant, hein. Et quand tu vois ça, déjà, il ne faut pas se tromper. Parce que lui, il est tombé sur quelqu'un. Quand le chien a fait ça, l'éducateur lui a dit, ton chien se fout de ta gueule, il ne te respecte pas, il dort. Et donc, il lui faut un coup de collier et avance, tu vois. Non, mais c'est juste pour faire comprendre aux gens qu'on peut tomber dans... Voilà, là-dedans. Oui, ça dépend. Et si tu tombes là-dedans, imagine-toi, tu vois. Mais là, en tout cas, oui, non. C'est pour... Et d'où l'exigence, elle vient, tu vois. Voilà. Elle est là. Parce que si tu n'es pas assez ouvert, eux, tu ne les aides pas. Sur un registre plus léger, vous avez commis une story sur vos bureaux. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire. Déjà, est-ce que vous... Pour ceux qui n'auraient pas vu les stories, parce que je pense qu'elle a disparu, là, donc on ne la voit plus. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu et pourquoi vous l'avez fait ? Et puis derrière, racontez un petit peu comment grossit EspritDoc, justement, en termes de people, de collaborateurs, etc., etc. Bien sûr. Bien sûr. Avec grand plaisir, Pierre. Nous allons répondre à toutes ces questions en quatre chapitres et trois points. Alors, la story pourquoi... Attends, j'ai préparé mon truc. T'es marrant, toi. Je plaisante. Il faut le défendre, le truc. Je vais te dire la story pourquoi on est arrivés, tous les deux, dans le bureau. Il y avait personne qui était déjà là. Il y avait personne. On est arrivés. On se dit, putain, c'est dégueulasse. On a déménagé il y a trois mois. On se dit, comment... Parce que c'était trop petit là où on était avant. Donc, c'était le bordel. C'est quatre fois plus grand. C'est plus le bordel. Je ne sais pas comment c'est possible. On a un open space de fou. Vraiment, on a des bureaux. C'est joli, hein, n'empêche. Mais non, de fou. Ça devrait être joli. Quand nous, on ne vivait pas ici, c'était magnifique. Quand on les a visités, on s'est dit, wow, c'est ça qu'on veut. Pour tout te dire, on est parti faire un reportage quand on faisait le docu du Malinois. Non, de Chacat. De Chacat, qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver. On va filmer dans une start-up, d'accord ? Oui. Putain, on rentre dedans. En sortant, on se dit, ok, on veut la même chose. Il nous faut des bureaux comme ça. On était encore dans les anciens. Bon, deux jours plus tard, on les avait. Mais parce qu'on avait trouvé ça vraiment agréable. Mais oui. Nous, on arrive, on fout des ordures. Putain de merde. C'est grand, c'est spacieux, c'est beau. Ah, nous, on fout des poubelles dans le couloir. Non, mais c'est fou. On a un canoë. On a un canoë. Mais on n'en fait même pas. À qui il est, ce canoë ? Mais j'en sais rien. À qui il est, ce canoë ? Non, mais c'est dingue. Il y a des cadres pour faire de la déco. On s'est dit, tiens, ça va être sympa. Bon, ça fait quatre mois et demi qu'ils sont là. Ils sont au sol. Les bureaux, on ne voit plus les bureaux. Il n'y a que les studios qui restent plus ou moins rangés. Parce qu'on n'a pas le choix, vu que toutes les semaines, on tourne dedans. Du coup, ils restent rangés. C'est lamentable. Ce qu'on fait est lamentable. Oui, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et là, on s'est dit, putain, il faut qu'on montre ça aux gens. Des trucs qui sont encore dans le carton quatre mois après le déménagement. C'est fou. Il y a un carton avec marqué Jess et Melo, c'est leurs affaires d'il y a quatre mois pour le déménagement. Alors comme quoi, à mon avis, elles s'en servent. Moi, je foutrais tout ça à la poubelle. Personne ne va s'en rendre compte. Avec quatre mois, qu'elles sont là, les affaires. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère que ce n'est pas des dossiers importants. Et donc, justement, puisque vous aviez des grands bureaux, vous avez embauché. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Oui. Attends. Eh. Est-ce qu'on peut mentir ou pas ? Non, c'est le principe du sans-filtre, on ne peut pas. Ah, merde. Écoute, tu es déjà parti au Parc Astérix ? C'est le grand huit. C'est comme le grand huit. C'est-à-dire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte l'effectif, tu vois. Et tu as la grande descente. Ah, merde. C'est compliqué. Écoute, c'est la merde. Non, mais attends. On est sans-filtre. On est dans sans-filtre. C'est l'esprit du podcast. Il y a Majid qui vient de m'envoyer un message, qui vient de me dire, qui est à la régie, qui est en train de réel. Il m'a dit, on a dit, c'est sans-filtre. Alors attends, on va te dire la vérité, d'accord ? Oui. Et il y a plusieurs points. Oui, oui. Le premier point, c'est qu'on a eu beaucoup d'arrivées. Et un peu comme le mois de juillet, beaucoup de départs en vacances. Mais des vacances prolongées. On était sur une vague de recrutement, il fallait qu'on recrute beaucoup de personnes, parce qu'on avait des gros projets qui arrivaient, etc. Tout ça. Donc on a recruté beaucoup de personnes. Voilà. Voilà, voilà. Des Français ou des Espagnols ? Des Français, c'est que des Français. Non, des Français, des Français. Et après, une vague de beaucoup de départs est arrivée. Alors pourquoi ? Attends, qu'on soit sérieux deux minutes. Oui, oui. Pousons-nous la question. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est d'arriver, et ça on peut l'entendre, d'accord, à trouver des gens comme nous. C'est quoi des gens comme nous ? Et attention, il n'y a même pas de compétences là-dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. Je parle d'état d'esprit là, d'accord ? On cherche des gens un peu fous, ultra motivés par le fait de kiffer les projets, kiffer les projets, kiffer la vie, kiffer l'avenir, ne pas avoir peur de faire des choses trop grandes ou qui paraissent impossibles. Ne pas avoir peur quand on dit « ce n'est pas possible ». Ensuite, on y va, voilà, tu vois. On veut des gens… Pas de petits bras, donc. Non. Ah, à fond ! Et on veut des gens, tu sais, qui aiment bien… qui sont capables d'entendre quand c'est nul. Parce que nous, on se le dit toute la journée. À chaque fois qu'on fait des trucs, tu le sais, Pierrot. À nous, il y a 200 idées par jour, Dieu merci, c'est 200 idées de merde qu'on a. Combien de fois on s'en veut à nous-mêmes ? Combien de fois on trouve ça nul, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, et on refait, on re-re-re-fait. Enfin, tu vois le truc ? Et donc, on veut des gens qui sont complètement open avec ça. Eh ouais, qui n'ont pas de soucis avec ça, tu vois. Qui n'ont pas de problème d'ego. Eh bien, ça, c'est compliqué. Après, on a besoin, c'est vrai, de gens qui sont capables de comprendre que, chez nous, on a de grandes exigences et de… on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Et donc, on en a aussi envers les autres, ce qui fait qu'il y a de la pression. La pression existe. Bah oui ! Quand on fait le gymnase dans 15 jours, c'est pas une petite prod qu'on est en train de faire. Oui, la pression, elle est là, et il n'y a pas le droit à l'erreur. Non mais tu vois, c'est pas la salle communale d'en bas du village, tu vois. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et donc, forcément… Sur le programme qu'on vient de tourner, il y a trois semaines, c'est une prod, elle est ultra lourde. Attention, il y a une équipe de 15 personnes, c'est des mois de travail, c'est tout ça, et c'est de l'instantané, c'est-à-dire que si on rate, tu sais, on n'est pas en train de tourner une fiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire les scènes. Tu ne peux pas la refaire, ouais. Et moi, je ne te parle que de l'équipe technique parce que le chien, il en a parlé, Tony, tu vois, côté éduc, mais moi, je te parle d'équipe technique. Il y a un moment, si tu rates la scène, si tu rates ça, si tu rates un truc… Tu ne cartes pas le moment. C'est fini. Le moment, il ne reviendra plus jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Le chien, la petite mimique qu'il a faite, qui va permettre à Tony d'expliquer pourquoi et qui va passionner les gens parce qu'on va se dire « putain, c'est fou le truc ! » Tu le rates, c'est fini. Le truc, tu ne l'auras plus jamais. Donc, on est exigeant de ouf. Mais vraiment, là-dessus, c'est clair. Et donc, forcément… Ça pose problème à beaucoup de gens. On ne va pas se mentir, ça pose problème à beaucoup de gens. On est beaucoup suivis, donc il y a beaucoup de responsabilités. Et on les accepte, nous. On les kiffe même, ces responsabilités. Mais donc, ça veut dire qu'on n'a pas de droit à l'erreur. Et ça rend fou. Et ça rend dingue. Et donc, en régie, il y a de la pression. Sur les tournages, il y a de la pression. Les caméramans, tu sais que quand tu as une équipe avec 7 caméras et un chien qui a déjà envoyé 3 personnes à l'hosto, eh bien, oui, c'est la réalité. Il y a de la pression. Il ne faut pas qu'il ait la main qui tremble, le caméraman. Et puis, il faut que tout le monde reste en vie aussi. Et puis, il ne faut pas que ça dérange le travail. Il ne faut pas que ça dérange le chien. Il faut rester en vie. Tu vois un petit peu tout ça. Donc, il y a de la pression. Donc, oui, il y a de la pression. Mais c'est de la pression, si tu arrives à la prendre bien et à la prendre dans le bon sens, elle est incroyable. Parce que c'est de la pression qui te fait vivre des choses. Tu prends des doses d'adrénaline. Folle. C'est fou. Mais il faut arriver à la prendre. C'est compliqué. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a le fait qu'on soit en Espagne. Il y a aussi le fait que ce soit un changement de vie. Quand tu viens chez nous, ce n'est pas juste un job. Tu changes de vie aussi. On a engagement, c'est vrai. Et puis, il faut avoir envie de changer de vie. Je le conçois, tu vois. Maintenant, c'est toujours pareil. Ceux qui nous ont rejoints et qui ont tout pris dans le bon sens, ils kiffent leur vie. Maintenant, ça peut être désastreux si tu es en mode aigri. Tu vois ce que je veux dire. C'est quoi les postes ouverts aujourd'hui chez Esprit Dog ? Ils sont tous ouverts. Je ne vais pas te mentir. Tu sais faire des néons comme celui-là. Les postes ouverts, écoute-moi. On recherche dans la vidéo le montage. Au moins une personne d'en plus. Ok. Clarenette. On recherche en termes marketing. On en a déjà parlé, Pierre. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Je ne sais pas ce que... C'est terrible. Dans le marketing, j'ai l'impression que tout le monde a les mêmes idées. C'est vrai que c'est des copiers-collés. On te sort, ouais, il faut prendre la marque avec des grands mots marketing que vraiment, moi, il faut me parler comme un labrador en plus. Donc, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais tu vois ce que je veux dire ? Putain, les trucs tout faits de oui, bravo, il faut mettre du bleu et du blanc parce que la marque, elle est bleu et blanche. C'est merveilleux, tu vois. Non, il faut des gens fous. Il faut des gens comme nous. Voilà, tu vois. On peut faire ça. Ah oui, d'accord. C'est bien comme job description, ça. Ben ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à recriter. Les fiches de poste, elles sont bizarres. Faites bleu. Mais voilà. Dans quoi d'autre ? Ben, il y a quand même un chargé de prod. Un chargé de prod. Putain, Dieu merci. Merci, heureusement que tu... Un chargé de prod. La gueule tous les jeudis soirs. Les autres programmes, les trucs comme ça, ça demande de la production, les événements. Je suis en sorti, hein, de la prod, ouais. Ben voilà. Donc, il faut un chargé de prod aussi. Donc voilà, tu vois, déjà, j'en ai trois. Et encore, on est gentil. Parce qu'il y a du projet qui arrive. Parce qu'il y a du gros projet qui arrive. Ah ! Voilà, la transition toute trouvée. Faites-moi un peu de spoilers. D'ailleurs, si vous voulez postuler, recrutement.espritdog.com. Mais vous avez bien compris la fiche de poste, hein. Vraiment, venez comme vous êtes. Comme ça, hein. Et aussi, en ayant envie de se battre pour une putain de cause aussi. Putain, parce que, bordel, on se bat pour une putain de cause. Voilà. Et on n'a pas le droit d'être fatigué quand t'as les gens. Ce que disait Tony, regardez les chiens incompris, regardez tout ça. Quand vous avez les gens qui sont dans cet état-là qui arrivent, t'as pas le droit d'être fatigué. T'as pas le droit de dire un anan. Non. Toi, tu te bats pour la cause, soit tu vas à la poste et puis, fin d'histoire, avec tout le respect. Et j'embrasse évidemment tous les postiers. C'est un des plus gros employeurs de France. Non, mais on les embrasse, évidemment. Non, mais en gros, ici, on ne vient pas caresser des chiens toute la journée, à faire des câlins et des bisous, là, sur un fauteuil. Voilà. On vient charbonner pour la cause et pour aider le plus de monde possible. Voilà. Puis tu l'as dit, il y a des chiens difficiles, donc si tu fais ça, ils t'arrachent la gueule. Absolument. Mais de toute façon, la même exigence qu'il a, Tony, avec les chiens et avec les élèves et avec lui-même quand il bosse un chien ou avec... Eh bien, en fait, c'est l'exigence qui est... Je pense que les gens ont bien tilté l'exigence que t'as avec les pros ou avec toi-même quand tu bosses un chien, mais ils n'ont pas encore tilté qu'on a la même exigence dans tout le reste. Absolument. Mais c'est la même chose. C'est pour ça que vous vous entendez bien tous les deux, je pense, d'ailleurs. Bien sûr. À niveau d'exigence... Bien sûr. Et que l'équipe aussi, et que, évidemment, les deux filles, et avec Mad aussi, parce qu'on est sur le même tableau. Et les gens qui nous rejoignent et qui restent aussi, parce qu'on est dans la même envie, dans le même mood, dans le même esprit. Les deux filles, pour de vrai, vous les avez laissées faire les sorcières et tout ? Oui, bah c'est les sorcières, ça. C'est les sorcières, hein. C'est les sorcières. C'est ce qui leur va le mieux. Bah écoute, je crois que c'est... On a trouvé le bon truc. Juste quelques... Je me posais des questions, justement, sur les stats. Parce qu'on parle d'hypercroissance, justement, et on voit Esprit Good Dog grossir. On parlait des 200 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, en moyenne, justement, sur une vidéo YouTube ou sur une fiche de race, tiens, vous en avez sorti quelques-unes récemment. C'est quoi les moyennes des stats ? On est en train de faire un podcast et vous avez renouvelé le mode d'enregistrement de vos podcasts aussi. Oui. Donc c'est quoi les audiences moyennes des podcasts ? Enfin, tu vois, donne-nous un peu des... C'est très difficile à te dire. Alors là, je t'avoue qu'on n'est tellement pas le nez dessus tout le temps. On voit, on fait à peu près 300 par rapport à il y a 6 mois, avant l'été, je te parle. On fait à peu près 300 000 vues de plus par mois. Bah ouais, c'est énorme. Voilà. C'est-à-dire que là, on est à peu près 1,5 million vues par mois. Je te parle que de YouTube. Il faudrait regarder sur Facebook et cumuler, je ne sais pas trop. Mais je te parle que de YouTube. Voilà, on fait 1,5 million par mois à peu près de vues. Là où avant l'été, on était autour de 1,1 million par mois. Et tu connais les stats sur les podcasts ou pas ? Sur les podcasts, franchement, je ne voudrais pas te dire de bêtises. C'est Matt qui s'en occupe. Mais de souvenir des dernières... Alors, on a fait une erreur, on a fait une erreur avec les podcasts. C'est qu'on est passé à une fois par mois, tu sais. Oui. Parce qu'on ne va pas se mentir pour une question de temps. Et ça a été une erreur à nous. On est environ... Voilà, il y a Matt, il vient de me répondre. On est entre 8 et 10 000 écoutes par podcast. Ok. Je sais que ça, ça te place dans le top 1% des podcasts dans le monde. Ah bon ? Ah d'accord. C'est bien. Je suis très content de le savoir. Parfait. Bah, continuons. Mais grosso modo, c'est ça. Maintenant, on a fait une erreur. Effectivement, en le plaçant une fois par mois. Ça a été une volonté. On s'est dit, on en faisait une fois par semaine. Et on s'est dit, peut-être si on en fait un par mois, il sera de meilleure qualité. Mais surtout, ça nous laisse le temps de faire d'autres trucs. Et je pense qu'on aurait dû... Enfin, on se l'est dit à un moment donné. On aurait dû renier sur d'autres choses et pas là-dessus pour nous détacher du temps pour les trucs qu'on voulait faire en plus. Mais pas les podcasts. Et je pense qu'on a fait une erreur en passant une fois par mois. Et c'est pour ça qu'on repasse une fois par semaine à partir de maintenant. Moi, ça m'a manqué de ne pas vous entendre. Et comme bonhomme, Jean, et on ne va pas se mentir. Et moi, le premier en tant qu'utilisateur, si tu m'habitues à une fois par semaine, tu passes une fois par mois, je vais peut-être revenir les deux premières fois. Après, je vais oublier, en fait, tout simplement. Et des fois, ça me prendra le temps de me dire, tiens, je vais aller voir. Alors, oui, on a du coup les vues, les écoutes, il y a eu une baisse de 30% à peu près. On l'a vu. Et c'est surtout qu'on sent qu'il n'y avait pas... Tu vois, ça ne poussait pas comme avant. Donc, on est repassé à une fois par semaine. Ok. Alors, là aussi, question, vous répondez ou pas, mais on est quand même dans le sans-filtre. Ça génère de la YouTube monnaie, Esprit Godog, ou pas ? Bouge pas. Je vais te dire sans-filtre, je vais te dire exactement le mois dernier, combien ça a généré ? 2100 euros. Ça ne me paye pas les clubs. Voilà. YouTube, hein ? Ouais, ouais, ouais. 2100 euros. Mais pourquoi ? Parce qu'on monétise que... Déjà, Facebook, on ne monétise pas. Et YouTube, on monétise que la pub avant la vidéo. Ouais. On refuse qu'il y ait des pubs in-stream, c'est-à-dire dans la vidéo, parce qu'on trouve que pour l'utilisateur, c'est super chiant. Je confirme. Alors... Enfin, on le vit tous. Sauf que c'est les pubs qui rapportent le plus. On refuse qu'il y ait des bannières qui s'affichent, tu sais, en pub. Oui. On refuse qu'il y ait de la superposition. En gros, on n'accepte que la vidéo avant... Enfin, la pub avant notre vidéo. Ça réduit vachement, effectivement. Ah, bah du coup, voilà. Alors, autant dire qu'on le fait parce qu'on se dit que 2100 euros, c'est quand même de l'argent, mine de rien. Déjà ? Bah, mine de rien, 2100 euros par mois, ça peut payer un dixième du salaire de la feed. Tu peux financer des trucs avec ça. Ah, j'ai peut-être postulé, moi, tu vois. 2100 euros, c'est beaucoup d'argent. Et encore plus, quand tu cumules à la fin de l'année, ça paye, par exemple, une soirée comme le 19 décembre, tu vois, par exemple. Mais non, c'est pas ça qui fait vivre l'entreprise. Mais c'est aussi une volonté parce qu'on trouve que l'argent qu'on gagne grâce à ça est plus chiante pour l'utilisateur qu'autre chose. En fait, la balance n'est pas bonne pour l'utilisateur, pour nous. Voilà. En tout cas, j'abonde au fait qu'un podcast par semaine, même si c'est un peu chiant. Puis en plus de ça, c'est un format qui crée, je pense, de la proximité. Alors, vous êtes déjà très en proximité avec les gens. Mais tu vois, c'est tout bête, mais moi, je m'étais fait une habitude. Tous les dimanches soirs, je me mettais tranquille et j'écoutais le podcast. Tout à fait. Eh bien, on va reprendre cette bonne habitude. Mais peut-être avec des podcasts qui vont changer un peu. Enfin, ce n'est pas peut-être qu'ils vont changer un peu, d'ailleurs. D'accord. Il y aura différents petits formats. Alors, on va arriver au bout. Moi, j'aime bien, de toute façon, j'aime bien avoir des conseils sur l'éducation des chiens. Et je regarde plein de trucs sur TikTok, Facebook, Instagram, etc. Et j'ai vu un Américain, j'allais dire un Amerloque, mais non, un Américain, qui donnait comme conseil de systématiser le fait que son chien se mette assis lorsque lui ne bougeait pas. Alors, je voulais avoir un avis autorisé sur la question. Le mec, il se balade, il s'arrête, il attend que son chien se mette assis à son pied. Et il systématise ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors, l'intérêt de faire ça, c'est souvent que le chien marche à la même allure que toi et de ne pas avoir à lui parler quand toi, tu t'arrêtes. En gros, c'est un peu ce qu'on peut espérer de mieux, par exemple, en marchant laisse. À savoir, tu ne parles pas à ton chien, tu marches, il est à côté de ta jambe, tu t'arrêtes, il s'arrête. Et en gros, là, le chien, normalement, suit le mouvement de la jambe. Si j'ai bien compris ce que tu me demandes. Alors, bon... Avec un truc, une précision, c'est qu'il explique que si tu t'arrêtes longtemps, tu dois mettre ta jambe devant le chien pour qu'il se sente protégé. D'accord. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, donc on n'est pas tout à fait là-dedans. Ok. Alors, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui c'est comme éducateur... Moi non plus, je suis comme ça. ...qui a une vision très réduite, très restreinte de ce que doit être la vie d'un chien. Et c'est quelqu'un qui applique la règle du... En gros, ce que je fais, tu le fais. Ce que je ne fais pas, tu ne le fais pas. Et tu ne bouges pas et tu ne me casses pas les couilles. Non mais, je te le dis, j'exagère. Je tire un peu le trait, tu vois. Mais c'est pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que tout est ultra codifié dans ce que tu me proposes là. Et le problème de codifier à ce point-là, c'est que déjà, ce n'est pas adaptable à tous les chiens. C'est même adaptable à très peu de chiens. Seuls les hyper non décisionnaires peuvent être réceptifs à cela. Typiquement le malinois, par exemple, qui aura des facilités à faire ça, ou le berger allemand. Ensuite, le danger pour le grand public de partir sur cette voie-là, de vraiment l'hyper contrôle de tout, c'est de faire des erreurs de contrôle, c'est de faire des erreurs d'appréciation ou de choix. Et donc, d'entraîner des cas de réactivité sur leur chien parce que tu ne leur permets pas de faire quelque chose d'un peu compliqué pour l'esprit humain. C'est celui quand même de miser sur leur intelligence un tout petit peu. Je m'explique. Si tu permets à un chien de se rendre compte que le monde n'est pas dangereux, par exemple. Par lui-même, d'accord ? Tu ne mets pas de contrôle, tu ne mets pas de mots, tu ne mets pas d'obligations. Donc, c'est un chien qui ne t'obéit pas de façon extraordinaire dans un premier temps, qui en fait un peu qu'à sa tête. C'est le fameux chien où tu te dis « putain, il est sourd ou quoi ? » Mais il est très gentil parce qu'il y a une chose qu'il a pu voir par lui-même, parce que tu t'y es bien pris de chiot, c'est que le monde n'est pas dangereux. Tu vois le truc ? Oui. Quand tu fais ça, on est quand même là. Alors après, on peut évidemment améliorer l'obéissance, ce n'est pas le problème. Mais quand tu te retrouves dans ce cas de figure-là, tu te retrouves mine de rien avec un chien où certes, il n'a pas une obéissance aussi impressionnante que celle du monsieur et du chien dont tu me parles là, mais qui n'a aucun problème. Et qui, si c'est fait intelligemment, applicable par tout le monde et par le plus grand nombre. D'accord ? Dans son cas de figure à lui, c'est tout à fait faisable. Par contre, ça restreint la cible, ça augmente le risque d'erreur. Et en fait, après, moi, tu sais, je fais toujours des niveaux. C'est-à-dire, quand tu donnes un conseil, est-ce que ce conseil peut faire plus de dégâts que de biens ? Ou l'inverse ? Et c'est là où tu jauges un petit peu le moment où tu vas dire à quelqu'un « Oui, il faut faire comme ça » et ça peut être une bonne idée. Du moment où, même si c'est une bonne idée, tu te dis « Non, je ne vais pas lui proposer cette voie-là. Je vais lui en proposer une autre qui n'est peut-être pas la meilleure idée pour moi dans ma tête, mais qui sera sans doute la meilleure pour lui parce que ça ne peut pas causer de dégâts et ça peut améliorer sa situation. » Et tu es toujours tenu entre tous ces trucs-là, tous ces démons-là de « Je te propose un truc qui est bien, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas mieux de faire autrement ? » Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de te dire pour conclure là-dessus, c'est que l'hyper-contrôle démontre très souvent un problème personnel. Du maître ? Oui, absolument. Alors, certains diront non, certains diront ce qu'ils veulent. C'est que mon opinion qui est de dire que quand ton chien... Et il faut que les chiens obéissent pour leur faciliter la vie. En gros, l'obéissance, Pierre, c'est un facilitateur de vie. Si ton chien t'obéit bien, tu peux le prendre partout, le mettre en sécurité, etc. Pas importuner les gens. Et ça, c'est très important. Mais il y a une différence entre ton chien t'obéit bien et ton chien est un robot complètement esservelé qui n'a plus le droit de penser, qui n'a plus le droit de vivre, qui n'a plus le droit de respirer et qui doit simplement respirer en même temps que toi. Et tu vois un petit peu ? Je tire le trait pour que les gens comprennent. C'est souvent un problème du maître qui a besoin de contrôler des choses dans sa vie et qui va se servir du chien pour les contrôler. Et c'est un peu dommage parce que déjà, ta relation avec ton chien va en pâtir mais aussi le plaisir. Le plaisir que ton chien de temps en temps désobéisse. Et attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la désobéissance. Très loin de là. Mais c'est vrai que ce plaisir d'aller te taquiner, d'aller te chamailler un peu avec ton chien, de penser, d'essayer de le laisser aussi prendre des initiatives. Alors des fois, elles sont bonnes et des fois, elles ne sont pas bonnes. Alors quand elles ne sont pas bonnes et qu'elles ne sont pas graves, tu le laisses faire parce que c'est drôle. Si jamais elles sont graves ou en tout cas qu'elles sont chiantes, bon ben à ce moment-là, tu vas lui dire pour lui proposer le plan B, pour l'amener vers la voie où tu veux l'amener, tu vois. Mais toutes ces choses-là font quand même partie un peu de la vie. Imagine-toi un peu nous entre les humains. Si tout le monde devait... Si je m'assois, tout le monde s'assoit. Si je me lève, tout le monde se lève. Si je vais pisser, tout le monde va pisser. Ça va être la merde ça d'ailleurs. Oui, il va y avoir du monde. C'est super important ce que tu dis parce qu'il y a aussi le regard des autres sur toi. Et on l'a tous eu à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que tu rappelles ton chien et tu sens bien que ton chien, il s'en fout complètement. Il barre en n'importe quoi parce qu'il tunnelise sur un truc. Et autant, si le chien revient direct, tu as des regards admiratifs, autant parfois tu as des regards qui jugent un petit peu en disant mais tu ne maîtrises rien du tout mon coco. Et je vais aller dans le sens de ce que tu dis là pour préciser aux gens qu'un chien qui obéirait comme un robot tel que tu peux le décrire, d'accord, ce n'est pas seulement de l'obéissance, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses, d'éléments, d'accord ? Il ne peut pas vivre, il ne faut pas faire croire à tout le monde que le chien vit normalement et que ça se passe comme ça. Je ne parle pas de violence, je ne parle pas de tout ça. Je dis juste que c'est un mode de vie, un cadre de vie global à mettre en place qui est, et là il faut rendre à ce monsieur quelque chose, c'est extrêmement dur d'être à ce niveau de perfection au quotidien, dans ta vie quotidienne. Oui, c'est sûr. Ce qui fait que sur 100 personnes lambda, nous compris, on s'en fout, pro ou pas pro, on s'en tape. Si tu en as une demi capable d'être comme ça aussi parfait au quotidien avec son chien, avec un tel niveau de précision, c'est le maximum. Et là, moi je préfère largement amener les gens avec des chiens sympas avec les humains, sympas avec les chiens. Et donc, on travaille l'obéissance. Ça se passe bien. Mais si jamais il ne revient pas, pour que ça puisse te faire rire, il faut que ton chien soit sympa. Et donc, je préfère largement miser sur, on a un rappel à 95% et les 5% où tu vas me faire chier, comme tu es très gentil avec tout le monde. Je ne vais pas monter en stress. Ouais, ce n'est pas la fin du monde. Plutôt que comme tous les chiens très compliqués qu'on reçoit, où ils ont la plupart du temps une obéissance millimétrée, d'accord ? Parce qu'ils sont tombés sur les sauvages, tu sais, où à peine t'as dit assis, s'il n'est pas assis, il prend deux coups de collier, tu vois ? Alors oui, ça obéit très très bien. Mais alors, n'y mets pas les mains. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben voilà, moi je préfère partir sur votre voie. Et puis le jour où ça n'obéit pas, il faut se planquer, ouais. Absolument. Ok, merci, c'est très clair. Romaric, tu ne veux pas nous divulgacher des trucs ? J'adore cette expression. Divulgacher, tu veux que je te divulgage quoi ? Je ne sais pas, sur des projets, j'arrive pas à vous sortir l'hiver du nez là. Bah ouais, mais c'est quoi ? C'est con Pierre, parce que t'as demandé à Rome alors que moi je voulais en parler. Eh ben va te faire voir. Il y a un livre qui arrive. T'aurais déjà parlé ? Ça fait un an qu'on en parle du livre. Il sort en avril. Il sort en avril. La maison d'édition a dit qu'elle sortait en avril. Elle a dit sur la période de Pâques. Pâques c'est le mois d'avril, non ? Pâques c'est chocolat. Bah Noël, il y en a du chocolat, mais je ne crois pas que ce soit d'avril. Je ne sais pas. Mais non ? Ah oui, mais ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'ils tiendront les délais. Oui, voilà. Mais il y a ce livre-là qui arrive. Non, et on est en train de... Il y a Esprit Dog Solidarité 2. Il se tue là sur le bout de la langue, là. Esprit Dog Solidarité 2, la tournée. D'accord. De l'autre côté. Quoi ? Attends, t'as vu où t'en es ? T'as vu Pierre, voilà le problème. Parce qu'il sait que dans les cartons, il y a les frères. Tu vois, le problème, c'est que je viens de t'annoncer une tournée de six jours dans toute la France où on va à un truc de fouille. Et tu me dis, d'accord, pas ouf. Tu vas à Mulhouse ou pas ? Pas... Non, t'es conne pas non plus. Arrête, t'es connerie. Il faut déjà que le bus puisse y aller. C'est le problème. Avec la neige en été ? Non, tu veux que je te dise, on va essayer, là, on commence à y penser. On va commencer à vraiment travailler dessus en janvier. On commence à y penser. On aimerait bien faire Bruxelles, Lille, passer par Strasbourg et aller à Lyon. Grosso modo, le tracé, c'est ça. D'accord, ok. Tu vois ? Mais après, je te dis ça, il faut qu'on voit si c'est possible, déjà, techniquement de le faire. Donc, je veux dire, si le bus peut aller de Lille à Strasbourg en moins de six heures. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas. Oh, si, c'est facile. Tu sais pas, je ne sais rien. Et puis, vous avez bien fait, vous montez une prod en six semaines, cette semaine. Tu peux bien faire ça. Oui, bah, parle-en à ceux qui bossent dessus, tu vois, s'ils vont vouloir le faire tous les deux jours, ça, tu vas voir. T'inquiète, on va le faire, on va le faire. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu veux autre chose ? Putain, tu as envie de balancer un truc. Oui, 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 oui. Vas-y, vas-y. J'en ai plein. Moi, je peux te dire qu'on est en négociation, en discussion avancée. Pas de nom. Alors, attends. Pas de nom. Ce que Rome appelle le « brou », d'accord, c'est qu'on attend un contrat, en fait. Donc là, on est vraiment en discussion avancée. Je pense qu'ils ne voyaient pas de quoi j'allais parler. Non, peut-être pas, alors, attends. On est en discussion avancée, c'est-à-dire qu'on attend un contrat, d'accord, avec les termes, pour un deuxième livre. Ah oui, d'accord, c'est bon. Il a pensé à un truc. Non, mais c'est vrai. C'est quoi le truc auquel tu as pensé, Rome ? Putain, t'as vu comme t'es pire, on t'annonce des trucs, tu ne les prends pas. Oui, pour un deuxième livre, complètement différent. Complètement différent. Mais ça, on ne peut pas trop dire comment, pour l'instant. Non, mais on sera au cœur du chien. Ah ouais, là, ça va être... Là, pour le coup... Si on arrive à le faire comme on veut le faire, sinon on ne le fera pas. Ça va être incroyable. Ça va être un super bouquin. Et si on n'y arrive pas, on ne le sort pas. Voilà. Mais l'autre va être très bien aussi, mais c'est d'un autre registre. C'est un autre registre. Voilà. Ça va, Pierre, sinon ? Allez, moi, je prends ça. En tout cas, vous l'avez compris. Pour tous ceux qui écoutent Esprit Dog, qui sont fans d'Esprit Dog, qui se tapent Esprit Dog tous les jeudis, qui écoutent maintenant les podcasts tous les dimanches, c'est une phrase de Jean Monnet, que vous m'inspirez, là, en vous écoutant, qui dit « Ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante du possible que l'on n'a pas osé atteindre. » Eh oui. Eh oui. Sacré Jean. Sacré Jeannot. Jean Monnet, père de l'Europe. Père de... Je suis le père d'Aaron et je ne me le raconte pas. Eh, du calme. Oh, ça va ou quoi ? Je suis le père des chiens. Putain. Non, eh, Pierrot. Pierrot, on va faire une immense tournée dans toute la France bientôt. Non, une tournée. Non, une vraie tournée. Un show. Un spectacle. Avec des chiens. Avec tout. Pour tout comprendre. Des chiens. Tout. Une date par mois. Tu vois Esprit Dog Show ? Un zénith par mois ? Et on va faire Esprit Dog Show, le salon. On va faire un genre d'Esprit Dog Show dans toute la France, bientôt. Mais sans le salon. Mais sans les exposants. Je parle de ce qui s'est passé sur scène. Un vrai show. Voilà. Dans toute la France. En tournée. Ça donne envie. Une tournée qui va durer un an. Au moins. C'est énorme. Ah, tu vois. T'as vu ? Tu vois ? Et donc, il aura fallu attendre une heure trente-deux minutes. Et on l'a, ça y est, notre exclusivité. Absolument. Parfait. Voilà. On pourra en dire plus bientôt, mais là, c'est encore trop tôt. Donc, il faut toujours écouter les sans-filtres jusqu'à la fin. Je t'avoue que franchement, la plupart du temps, c'est ici que les dossiers se balancent. Donc oui. C'est quand on est usé. Il nous a usé une heure trente-deux, elle est sortie. Je vous ai à la fatigue. En tout cas, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Grabe. Je me dis une fois de plus, bon, ça y est, on s'est tout dit. Est-ce qu'on arrivera à trouver des trucs à dire pour Esprit Dog sans-filtre numéro 6 ? En janvier ? Oui. Sans problème. T'inquiète pas. Ok. Il y a toujours des trucs à dire. Mais facile, non ? Déjà, il y aura le 19 qui sera passé. On pourra te raconter les coulisses de tout ça. Ah ouais, je suis impatient. Bien sûr. Avec PM, nous aussi. À un point, tu ne m'imagines pas. Ça roule. Allez, bisous, Pierrot. Allez, bye, bye, les gars. Salut. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com. Sous-titrage Société Radio-Canada